salutations petits amis youtube on se retrouve dans solastar pour l'épisode 7 je crois et où on avait eu donc dans l'épisode 6 on avait fait tout hostessale il y avait plein de coffres plein de trucs on avait résolu une énigme on avait parlé avec des statues on avait réussi nos jets ça c'est cool et on avait trouvé une superbe armure franchement je trouve qu'elle a trop la dégaine pour notre guerrier et on s'est prêté à passer ce porte et vu que la dernière fois ça a été très qu'on a quand même eu un combat à la con en plus on peut dormir on laisse tomber de son dehors oui je vais dormir même si c'est pas forcément conseillé voulez-vous attendre qu'un nouveau jour commence oui pourquoi je vais attendre un nouveau jour déjà j'ai pris de l'xp je pense pas que je prenne un level mais je veux préparer mes soeurs vous pouvez changer votre liste de sors préparer au cours d'un long repos ouais activer le repos long du coup on va faire un repos court je veux changer mes soeurs donc j'ai fait des conneries préparer les soeurs voilà pourquoi j'ai fait des conneries encore mon sort de prêtre je crois que ça va dans les soeurs que j'ai préparé l'éclair traçant on a vu que ça marchait bien contre les morts vivants ça c'est cool détection de la magie elle l'a l'autre donc ah mais je peux mettre à lui vu que de toute façon il sert pas trop pour le moment fléau me sert pas à grand chose votre guérison oui bien contre le mal on s'en fout et voilà j'aimerais bien en mon sort de soins par exemple voyez c'est un peu con que augmenter les points de vie mes alliés aïe non normalement gelé le sort de soins je comprends pas pourquoi ça marche pas bon ok hop aide faut que j'avais pris l'aide mais je m'en fous un peu d'aide si tu veux sens des pièges non qu'on peut se passer d'un groupe là à faire un groupe ouais encore ça dure une heure le spirituel je veux l'arme spirituel bon on s'en fout de ses sorts allez je dirais qu'ils sont bons ses sorts à lui on va valider par contre elle ça va pas du tout ses sorts ça va pas du tout graisse on va l'enlever main brûlante on va l'enlever même si ça me j'adore main brûlante ma première vue ça marche pas bien détection de la magie je lui ai pas mis mais rayon ardent merci mais j'en ai besoin flash acide au pire des cas je peux peut-être mon passé on va dire ça comme ça chambre personne ouais faut que ce soit des humains il me semble je suis quasiment sûr que normalement il ya une limitation comme ça que ça marche pas sur les animaux j'aimerais bien tester mais sommeil peut être très bien détection de la magie bof pire parce que j'ai envie d'avoir main brûlante mais il me reste un il me reste un sort grès non flash acide ça me plairait bien j'enlève le chambre personne quoi en même temps flash acide fétalement moins de dégâts crayon ardent puis à plus de distance en plus en même temps 6 de de porter ça on va pas y réfléchir 150 ans à prendre les chassines allez eux ouais chambre personne j'aurai plus de possibilités ont plus là j'ai quatre sorts c'est peut-être une connerie mais bon fermé enfin une petite sauveur rapide parce que j'en ai pas fait un moment bon dans ce genre de jeu si vous êtes un minimum habitué si on se repose on a eu une période une longue période avec un tout petit combat là moi je m'attends à un combat assez violent quoi lampe de manin dans les ruines de m'a quand même vous pouvez tomber sur des lampes magiques ces dernières utilisent la puissance magique pour produire une lumière plus forte et puis un blablabla blablabla je suppose que il faut que je lance un sort à la con dessus d'accord c'est n'importe quoi cette façon je non je peux pas ok bon mal âge alors sort de niveau 0 je peux pas non plus tu me fais chier je suis obligé de gaspiller un sort pour voir la porte c'est ça on va essayer d'ouvrir la porte comme ça voici en fait on peut ce que je m'en fous en fait d'y voir théoriquement à part mon guerrier tout le monde y voit quoi donc et on va tomber sur les sorak j'aime bien le nain qui se tient croupie alors que les autres derrière on n'a rien à foutre et qu'ils font quatre têtes de plus que lui au passage par surprise ça va être un peu compliqué je pense à bas voilà du coup on a la réponse ok beaucoup d'adversaires un coffre comment on va faire ça est-ce qu'on fonce dans le tas où est ce qu'on est un peu plus stratégique non lui va pouvoir monter en même temps on a vu on pas chercher vont monter directement ils vont escalader donc on va aller se mettre ici et on va préparer une attaque au corps à corps toi on va mettre de la lumière c'est con mais je vais en avoir besoin malheureusement ok et après je peux pas attaquer je suppose ok donc on va se mettre derrière lui s'ils attaquent à distance ils peuvent tous me flinguer en fait c'est quoi en fait mauvaise idée on va plutôt te mettre là tu es protégé ok à eux attaques d'opportunités à taoué d'accord bon par contre c'est un peu foiré lui pourrait se cacher dans les ombres je sais pas s'il est repéré en même temps où j'en suis on va peut-être essayer de sauver notre notre mage ouais ce sera mieux de tous les maîtres il a qu'une demi position de sécurité là normalement c'est un bouclier là non ouais il ya un petit bouclier donc ça veut dire que je serai protégé normalement je dois bien avoir un ou deux qui sont à distance dans le temps et ma foi on va essayer de choper celui ci attaque sournoise parfait hop ah il y en a encore plus qui est ils s'en prennent au nain ok à lui va me faire chier il passe par le haut quoique non si ils s'en prennent tous au nain ok bon il ya l'autre qui va arriver par là bon il ya quand même du peuple mine de rien j'espère que le guerrier va tenir le choc à lui l'attaque à distance par contre normalement est tous à l'abri ok nickel alors toi 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 mon toi j'aimerais bien du coup il ya un bug sur ce jeu c'est pas je vais pas dire que c'est un bug mais théoriquement et je devrais pouvoir invoquer une comment ça s'appelle une arme je ne peux pas ça ça m'emmerde donc je puisse pas faire mes sorts là oui vu l'arme que j'ai c'est logique entre guillemets mais mais si déjà des dégommés comme ça ok où là il ya un gros vilain un gros vilain ok bon là normalement tu devrais y voir avec ton épée ok même si tu vois tu serres à rien ok ok ben on va finir le tour à la mage qui est généralement le mvp on va essayer de tirer comme ça pour le moment j'aurais bien aimé en dégommé plus d'un déplacer la lumière c'est pas la peine finir le tour à le nain il va prendre cher out c'est bon raté alors à mon voleur d'attaquer bon on va continuer à viser lui à mon avis ça touche à si ça touche j'allais dire j'attouche pas mais j'ai même pas le temps de finir ma phrase qu'il a réussi à finir nickel tour de l'adversaire il a un malus il a raté impeccable par contre ouais il ya le gros qui arrive là celui qui a eu la cinématique pareil yo ça peut aussi c'est ça ah il vient de comprendre que s'il monte il est peut-être facilement me toucher olé bon on n'est pas très fort en attaque mais pour le moment on tient bien résistance invoquer l'arme ah voilà en fait c'est par là c'est les sorts bonus que je peux faire ok sauf que il faudrait que je change d'art mais après je pourrais je serai dans la merde au moment je peux pas le faire ça que j'aurais voulu faire un début de combat quoi en fait le guerrier qui est là parce qu'il va d'accord raté tant pis non tu vas pas bouger tu te rendais beaucoup trop attaque d'opportunités dans la gueule toi est ce que tu peux faire quelque chose parce que ah bah voilà ça ça c'était un jeu ça et ensuite maintenant qu'il n'est plus plus au corps à corps problème c'est que si je le monte là 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 je peux pas me faire choper par les attaques à distance par contre si je le monte il va se faire choper par les attaques à distance donc on va laisser là toi on va partir un peu sur des sens un peu plus costaud celui d'en bas me fait un peu chier je te vois ok je peux balancer ça sur n'importe qui je sais pas pourquoi mais il me fait peur lui donc là on va te balancer ça sur la gueule sort de feu ouais il n'a que deux qui ont touché ok bon il a perdu un bon bon paquet de vies mine derrière donc c'est bon ok toi tu vas attaquer celui qui attaque le nain ça te permettra d'avoir des attaques sournoises et de faire plus de dégâts ok il rate nickel on a tous à couvert donc au moins ça va oula que s'il a fait lui ouais il vient de m'enlever la moitié de ma vie là j'ai pas rêvé bon on va peut-être falloir que je déplace le guerrier du coup finalement le nain tient bien le choc ok le nain tient bien le choc on va continuer essayer de lui faire tenir le choc au les bons petits coups critique ça ça fait plaisir ouais le guerrier était dans la merde je viens de te mettre mais là si je fais il y aura des attaques d'opportunités alors fait il y aura forcément une attaque d'opportunités donc tant pis il va être dans la merde j'espère qu'on va pas perdre le guerrier sur ce coup là au sérieux ciblé par éclair traçant ça c'est fini sort 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 il me reste plus qu'un niveau 2 j'ai envie de te dire 1 2 3 4 voir si tu as commencé c'est qu'il a annulé mes sorts contre le sort de rayon ardent lancé par les deux marats à l'accord comme ça tu es cash ok 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 bon jeu c'est pas cool c'est pas cool du tout c'est pas cool du tout on va essayer de les forcer à avancer les autres ceux qui sont derrière toi théoriquement vous avez peut-être réussir à finir celui-là monsieur nickel dans la même optique non toi tu es bien derrière ton pilier les autres ne s'approche pas et continuer essayer d'attaquer de loin ce qui m'arrange pour le moment par contre le mage en vol parce que tu voles toi ah oui c'était pas prévu ça en fait aïe ok heureusement on a réussi un jeu de sauvegarde parce qu'on a vu sinon ça aurait pris quelque chose ouais c'est un peu la merde tout ça culotte qui vole sérieuse est problématique c'est pas que je m'y attendais pas mais je m'y attendais pas quoi lui en haut je peux pas attaquer lui je peux attaquer au pire je vais te dire pas vraiment le choix ok nickel ça c'est bon on va essayer de se mettre un peu plus loin bon lui il me casse les pieds il m'a empêché de faire mes sortes à l'heure même temps soit je m'occupe de ceux qui sont en bas soit j'essaie de le dégainer lui seul problème c'est qu'il avait bousillé mes soeurs donc on va essayer de le prendre un coup de flèche d'accord c'est pas comme ça qu'on va y arriver qui est dans le tour toi toi tu es un bon archer toi la cible protéger de trois quarts ouais mais enfin ou que je me mette de toute façon sera protégé trois quarts je suppose non c'est bon c'est lui enlever plus 5 d'ac et ça c'est cool il n'est pas tombé pour autant à d'accord donc en fait si je mets de la lumière j'avais pas vu ça merde j'avais pas vu j'avais pas vu en gros faut que je le mette à la lumière pour pas qu'ils puissent régène ce qui va redonner à notre avantage enfin notre intérêt à déonard pour le coup qu'ils se barrent de l'autre côté et il régène de 2 à route ça va les dégâts à je ne suis plus au contact de personne impeccable je passe sur mon arme à distance je peux faire mon sort bonus et je vais pouvoir invoquer mon armes qui invoque ton armes alors pourquoi il n'a pas invoqué armes spirituelles à s'il est là je m'attendais à mieux ok est ce que je peux faire un sort de île je ne crois pas un gros sort je peux pas parce que j'en ai déjà lancé un ça c'est logique je pense pas pouvoir lancer une attaque non plus ah si 5-1 je risque pas le toucher par contre on va te mettre me mettre là me protégerait des deux loups stick ouais non on va rester comme ça hop alors toi bah c'est pareil tu es dans la merde je peux pas le toucher de loin à moins de me mettre parce que ça me protégerait de me mettre là ouais vite fait quoi on va se déplacer là j'ai pratiquement plus de vie donc on va prendre tant qu'un apprend une potion de soin pour la potion et sur saut merde c'est pas ça que je vais faire je lui me il a puré je me suis trompé bon est ce que du coup on va essayer d'attaquer du coup c'était pas prévu mais il est protégé en plus il embêtant le monsieur là où bon alors lumière la lumière déjà il faut qu'elle aille ici hop comme ça ça l'empêche de régène ça c'est bien ensuite sort il me l'a contrée tout à l'heure il n'a pas tous les contrées quand même insensible aux productives magiques et casse couille le monsieur est vraiment casse couille bien est vraiment casse couille on va se déplacer là du coup s'il le choper par là bon au moins on arrive un peu à le toucher quoi commencer à avoir perdu de la vie on toi t'as raté échec critique merci ça fait plaisir il faut attendre dans il a régène de 9 il a la lumière en dessous lui non ici il ouais non mais monsieur il veut me faire déprimer le monsieur là je crois j'ai oublié attaquer avec annoncé là ok l'arme spirituelle mon âme spirituelle elle peut attaquer là et je gagne un point d'action ou puis elle fait délire en plus où est ce que ça vaudrait pas le coup ouais on va essayer d'abord de dégommer lui on va dégommer les ad bon d'accord raté ok tu vas finir le tour toi tu vas essayer de le toucher mais j'y crois pas voilà raté ouais on va lui laisser sa merde pour le moment bon lui avec ses qu'à l'épreuve des balles qui à l'épreuve de tout il commence à être ennuyeux disons non sommeil écoute est ce que je peux le choper de l'heure il est dedans théoriquement enfin moi je le vois dedans en tout cas quand je fais ça on va essayer ok nickel endormi par magie s'est craché au sol en plus du coup il s'est pris des dégâts ah parfait ok ok donc là vu qu'il a endormi ouais tu es protégé mais du coup je peux te rusher je m'en fous et tu as un bonus parce que tu es à terre ce qui est logique ça d'accord tu arrives à rater quelqu'un d'endormi toi ok eux ils vont rater parce qu'ils sont trop loin merde il s'est déjà réveillé lui oula aaa aïe ok bon il rate nickel je peux faire mes sorts de heal du coup je pourrais faire mes sorts de heal je sais pas par contre guérir un allié visible ouais portée 12 hop ah mais c'est un d'accord bon ben j'ai mal joué je voulais soigner plusieurs personnes à vrai dire bon attaquer sélectionner une créature cible bah lui ok on a réussi à le toucher ça c'est cool le rond du 8 il va durer 8 heures le combat comme ça toi tu vas passer à la demain tu vas lui expliquer que il y en a marre ah ça c'est des dégâts ça ça on aime bon toi ok il te reste des sorts parce que bon vu la gueule du combat de toute façon on va essayer de t'es peut-être plus ah peut-être s'il est encore immunisé je suis dans la merde par contre ouais ouais il est encore protégé eh merde du coup j'ai fait le con par contre la lumière t'es gentil tu suis le monsieur pour pas qu'il puisse se régène et pour que l'autre il puisse ouais je suis ralenti mais t'inquiète pas que même si je suis ralenti je vais venir te tirer dessus en plus il est bien visible ok je le loupe ouais non c'est pas la peine pour le moment ah ça a touché et en plus le poison ok il prend très très cher et merde ok du coup il faut que je le stabilise je suppose sélectionner la cible créature alliée objet la cible doit être mourant il est pas mourant lui à zéro point de vie cliquez pour sélectionner ceci pour votre sort vous ne pouvez pas atteindre le sort pourquoi ah c'est contact peut-être contact force est touché d'accord donc escape ok on va se mettre là le problème c'est que je vais le le relever il va prendre tellement cher derrière ouais il se relève pas au moins il est plus moi au moins il est plus moi l'arme spirituelle elle peut jouer aussi s'il vous plaît tape sur ça si tu pouvais le tuer l'arme spirituelle d'accord ok j'ai rien dit ok c'est la merde c'est la merde bon il faut vraiment que je bute lui il faut vraiment que je bute lui sauf que ça sert à rien on va essayer ça en me disant que ça fera plus de dégâts que ses flèches quoi ok il a réussi à se... d'accord la lumière je t'ai dit tu lui colle au cul ça c'est sûr et toi par contre passer au double dag je sais pas si ça aiderait en même temps je vais me faire dégommer si on fait rien là donc écoute on va tenter le tout pour le tout pour contre j'aimerais bien l'attaquer par derrière non c'est pas possible allez vas-y avec tes dagues protéger ah oui ah oui je pourrais réattaquer derrière d'ailleurs mais du coup je vais me barrer très vite de son contact ok donc pour la première fois que j'utilise mes dagues c'est un peu foiré ah mais sérieux il est encore mourant lui bon déjà l'arme spirituelle tu vas pas nous faire deux échecs critiques d'affilée s'il te plaît ah bah en fait si enfin t'as raté du moins lui le problème c'est qu'il faut que je stabilise l'autre quoi on va essayer ça hop ça c'est pas besoin sélectionner les cibles de créatures bah moi aussi du coup et voilà ok donc lui il est plus moi en tout cas enfin je crois pas enfin je crois pas à terre oui bah il va rester à terre de toute façon spoiler si déjà il survit ça sera bien eh merde fallait pas te relever mec quoi que est-ce que t'as la haine si t'as la haine si t'as la haine tu fais un joli coup critique tu le one shot c'est bon ok il est protégé d'accord donc en fait il sert à rien le problème c'est que je peux pas me désengager donc il va finir par crever il va finir par crever alors lui on l'éclaire pour pas qu'il puisse régén donc ça c'est pas la peine parce qu'on a vu que ça marchait pas charme personne il va être protégé je suppose les cibles doivent être humanoïdes il est humanoïde lui de toute façon j'ai pas trop le choix on va voir si ça fonctionne sauvegarde youpi bon bah ça va servir à rien toi tu vas repasser sur ton arc tu vas essayer de tirer tu loupes ok tu vas te mettre là pour te protéger oh putain en plus il arrive à toucher bon encore ça va le nain il a encore un peu de vie d'accord oh putain ça fait 4 fois qu'il est moins quand même au bout d'un moment l'arme trois fois d'affilé ou pas trois fois d'affilé ok on a réussi à nous le tuer eh punaise c'est pas trop tôt bonus à première vue je peux plus par contre sort en le mettant plus gros en plus je ne peux pas pourquoi je ne peux pas là je comprends pas guérir un allié par simple contact bah oui je veux guérir lui ah tant qu'il est mourant je peux pas le guérir c'est ça bon il faut espérer qu'il tienne jusqu'à la fin du combat parce que si on le tue pas on va jamais y arriver de toute manière on va jamais y arriver donc il a 2 sur 6 au niveau des crânes il a 2 sur 6 au niveau des crânes est-ce que tu pourrais faire un tour qui sert à quelque chose déjà la lumière on va la mettre par là elle peut pas d'accord ok je ne sais pas pourquoi mais admettons non ça a bugué là ah bon ça c'est débuggé ok nickel ouais elle se concentre elle se concentre les dégâts psychiques je suis pas sûr que ça lui fasse très peur on va attaquer à la boue ok nickel elle est mort ça c'est cool finir le tour j'ai pas de sort pour empêcher qui crève l'autre et eux en bas putain j'ai pratiquement plus de flèches et eux en bas ils ont son enfin lui en bas parce que je me sens qu'il n'y en a plus qu'un j'ai oublié le contre non si il a tué la masse pourquoi je peux pas me déplacer je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe alors attends annulé voilà on va venir se mettre ici à la limite je n'aurai qu'un petit bonus de protection mais voilà et je rate quand même ok il va louper c'est cool alors toi maintenant t'es obligé de repasser à l'arbalète tu repasses à l'arbalète tu fais le sort faut pas qu'il crève lui comment il est stabilisé et il est plus moins l'arme spirituelle quant à elle hop va taper sur ça ah bah après avoir loupé deux fois maintenant il commence à peu près à être utile tac 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 ton étincelle ça va pas grand chose ça il est trop loin donc on va se rapprocher on va se mettre en hauteur par dessus et on va essayer de l'avoir ça il va pas avoir de choix que d'essayer ah bah voilà il est mort waouh le combat de littéralement 30 minutes quoi effectivement effectivement puis à looter aussi parce que j'ai vu qu'il y avait plein de coffres etc par contre première chose à faire un sort rituel tu vas nous relever il y a d'autres d'autres gens à l'île aussi mais bon et le sixième lui aussi j'ai essayé de remonter un peu tout le monde là parce que c'est ça va pas c'est bon on t'a encore il est encore inconscient quand même d'accord comment ça se fait que je peux pas qui je sais pas pourquoi il est haut je peux faire quoi bénédiction augmente les jets de sauvegarder les attaques de vos alliés non stabiliser il est déjà stabilisé je pense hop prenons notre voleur bon le gros truc éclairé je me doute que ça va être la suite de l'histoire mais par contre si on pouvait aller looter pour éviter de perdre des loots ça c'est le coup classique d'ailleurs entre parenthèses des flèches normales j'ai plus de flèche normal c'est un peu problème à dire que ça c'est des carreaux d'arbalète d'accord il est trop bien pour que je lui file les cahiers de vipère c'est pour faire une arme tac 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 comme comme falloir des flèches un mine parce que toi il t'en reste déjà plus mais il reste 16 quand même d'accord on peut pas passer les objets moi ce qui soit vraiment à côté quand il voit que tu avais des flèches sur toi ou des carreaux exploits carreaux corrosifs je m'en fous un peu si tu veux un cierge aussi parchemin d'identification pourquoi pas aller trop loin elle pourquoi pas ça je m'en fous moi il y avait un coffre surtout qui m'intéressait un peut-être compo free compo repas une flèche c'est toujours ça de prix la torche on s'en fout aller chercher le coffre déjà ouvre le coffre ça serait bien qu'elle craft un fric craft fabrication de parchemins non je m'en fous et j'aime maudite qu'est ce qui reste à piller ici ça c'est pour éclairer on a vu il y a quelque chose ça servait à quoi ça ah oui un passage intéressant intéressant il met nous ce passage il n'y a pas de loot d'accord qui servait à quoi ce passage quoique aussi ça pouvait permettre de prendre l'avantage je suppose si on était passé en furtif par là ils auraient été plus plus embêté je suppose pour le coup moins ce qu'il y ait un coffre quelque part que j'ai pas vu mais bon écoute ok donc ici c'est fait est-ce qu'ici il y a des trucs à piller non on dirait pas avec la petite touche magique y'a rien à piller y'a rien à piller qui est bon il peut plus cramper ça c'est chiant qu'est ce que qu'est ce que c'est ça je vais être à ramasser mais non oui justement je n'ai pas voulu ramasser qui est toujours à quatre pattes un peu embêtant je sais pas ce qu'il va falloir lui faire pour qu'ils revenent pas quatre pattes condition d'être intérieure pour plus de détails les attaques de cette créature dans d'entre eux je laissais à côté de la cible j'étais contre cette créature un avantage la série de la cible d'attaque contre cette créature un désavantage oui bah oui en train de ramper quoi mais si c'est pas comment on lui enlève ça je vois pas quoi carreau d'arbalète c'est pour toi les composants sont fous on les vendra pour la plupart je pense tiens tu as des flèches toi on profite et que ce soit tous à côté pour redistribuer un peu les flèches corrosives non par contre les carreaux corrosifs on a dit ça il faudra les vendre quoi que je pourrais garder un même si je m'en servirai très rarement ça peut toujours être l'opportunité de m'en servir j'ai plein de trucs à vendre en tout cas j'ai plein de trucs à vendre ça c'est cool ça c'est pour apprendre on a rien à identifier et cinq minutes de loot c'est quand même assez violent et ma foi je sens venir la connerie qu'il faudrait pas toucher à ça mais bon on est dans un jeu de rôle j'ai envie de dire il faut bien qu'il se passe quelque chose ça y est il est plus à terre lui une couronne dans une bibliothèque spéciale protégé mais bien on c'est sûr on dirait du vieux team a rien si vous trouvez ceci envoyé chercher sorte de nom il l'a protégé la très précieuse pour eux d'accord donc là en gros qui est ce que je condamne à prendre la couronne alors si c'est maudit vaut mieux éviter d'ayonara c'est chiant voilà c'est barré qui reprend la couronne ça ira bien on a pourquoi le nain parce que normalement il peut enlever les objets maudits enfin j'espère avec son côté clair ouais ouais moi aussi à tous vous suppose de On va partager la lutte, par exemple. Peut-être qu'on devrait rester avant de retourner. Je dis que nous allons, avant que l'habitant de ce nommé pas prononcable montre son sourd face. La mission n'est pas tout à fait, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a coupé de tête de Saurac ? Ok, alors. Je vais le faire. Je ne sais pas si on peut retourner à Keir Kifnan. C'est fou, amis. Non, non, mais t'inquiète. C'est la mage qui va s'en occuper, quoi. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce qu'ils ont coupé la tête. Vous en avez la preuve. Vous avez aussi pris la position de quelque chose qu'il voulait protéger, apporter la couronne au conseil avant qu'elle soit examinée. Bon, après, on a rien d'autre de spécial. Il était chiant, lui. J'ai pas ses stats, mais il était très, très chiant, lui. Avec ses sorts, etc. Il m'a bien embêté. Alors, pour ressortir, théoriquement, on peut servir des touches de raccourci. Coffre vide, coffre vide. J'ai eu tous les coffres. Tous les coffres que j'ai vus, en tout cas, ont été vidés. Ok. Là, c'est le camp. Site de fouille. Ouais, donc on peut faire ça. Ils sont tous morts, de toute façon. Donc, voyage rapide. Voilà. Et... J'aurais peut-être dû me reposer. Ah non, au point de vue vie, ça va. Au point de vue sort, ça va autre chose. Mais... Mais bon. Et puis mon nain, ouais, vivement que je puisse lancer des sorts avec le bouclier. Parce que là, ça va plus. Je ne sais plus quel level c'est, mais... J'ai hâte que ce soit le cas. Alors, comme d'habitude, on va se reposer rapidement. Euh... Voyager rapidement, pardon. Pour essayer de se faire attaquer sur le chemin. Pour faire plus d'XP. Après, on va voir si ça sert à quelque chose ou pas, mais bon. Euh... D'accord. Ils vont dormir. Il faudrait vraiment que je fasse du craft aussi. Nuit agitée. Nos héros et héroïnes prennent un repos bien mérité, mais l'ambiance est morose. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? La première vue... Je dirais que c'est scripté et que c'est à cause de la couronne. On va voir, hein. Mais bon. C'est... Ça ne m'étonnerait pas. Est-ce que vous vous sentez pas mal ? Vous semblez un peu pas mal. Je ne me sens pas bien. C'est bon. C'est bon. Je savais que ce genre de goutte était incroyable. Vous ne le savez pas. Juste pousse-le. Non, non. Vous le besoin. Vous le besoin ? Pour quoi ? Pour son pouvoir ? Je peux le sentir deep inside. Est-ce que vous en avez bien ? Je dois juste rester un peu. Oui. Je ne me sens pas trop bien. Je ne me sens pas bien. Je suis... Je suis en train de se battre. Je ne me sens pas tout à fait. Je ne me sens pas tout à fait. Stop. Ne vous fassez pas. Bien. On restera un peu. S'il y a un camp. En même temps, Enteros, il a failli crever quatre fois. Il était vraiment pas très loin de mourir. C'est Deonara qui s'en est plus sorti et elle dit qu'elle est fatiguée. Bon, après, c'est une mage. Elle dit qu'elle est fatiguée, quoi. Donc, c'est un peu violent, quand même. Ah bah, finalement, on n'a pas été attaqué. Ok. Bon. Alors, on va déjà aller vendre tout le merdier. Faire un peu de... Ah, remarquez, je pourrais faire ça hors caméra. Bon, en même temps, vous l'avez déjà vu comment on vendait, etc. Le seul truc que vous n'avez pas vu, c'est... Et que je n'ai pas vu non plus, d'ailleurs. C'est les récompenses des mecs. Là, ça vaut au moins six jours qu'on est partis. Donc, théoriquement, ils ont dû nettoyer les ruines. Donc, voir un peu comment ça se passe quand on récupère les trésors. De toute façon, on va essayer d'en vendre un maximum, là. On a un peu des thunes, on va dire. Donc, c'est cool. En même temps, je n'ai pas trop regardé ce que je pouvais acheter. Il faudrait que je m'intéresse au système de craft aussi. Il faudrait que je m'intéresse au système de craft. J'ai pas pris le temps de le faire. Ok. Aller au fût du fosseur, ouais, mais non, je voulais... Ah. On a quelque chose à faire avant. En tout cas, nous avons découvert que le Sorax existe. Comment vous sentez-vous ? Bien. Ça pourrait être une simple faveur, après tout. Qu'est-ce que c'est le crown ? Vous savez que le council va probablement le prendre. Non. Nous ne pouvons pas couper le temps que nous avons trouvé des Sorax. C'est notre loup. C'est notre. Nous devons déclare quelque chose de valeur historique. Et nous devons pouvoir acheter le prix. C'est vrai pour acheter le prix. Et si c'est imprécié ? Allez-y, ils peuvent faire ce qu'ils veulent ! Bien sûr. Nous devons attendre et espérer le meilleur. Ils devraient mieux rappeler que nous avons trouvé le Sorax pour ça. Comment on fait pour... Ouais. D'accord. Donc c'est en train de se faire, en fait. Ah, voilà. Alors, il y a du fric. Non, ça ne va pas tout vendre, en fait. Ça, on va le récupérer. Qu'on peut aussi. Qu'on peut aussi. On ne sait jamais si ça peut servir. Armure de cuir, on s'en fout. Carreau d'arbalète, on s'en fout un peu. Ça, ça a des armes classiques. On sait quoi ? On va tout vendre. Les rations, on en a. Des fléchettes, je m'en fous. Tors, je m'en fous. Les rations. J'ai envie de te dire. Ouais, on va tout vendre. Vendre tout, ça ira plus vite. Bon, voilà. On va mettre fin à l'épisode live. Et puis, on se retrouve donc la prochaine fois pour rendre la couronne. Allez. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye, mes petits amis YouTube. Maintenant, on va aller tout vendre.